Désormais, un salarié doit faire attention à ce qu'il publie, même de manière privée, sur les réseaux sociaux, car cela peut servir à être une source injustificative de licenciement de la part de son employeur. Si ces éléments n'ont pas été obtenus de manière oduleuse, un employeur peut justifier un licenciement, et cela en produisant comme preuve des éléments provenant du compte Facebook privé du salarié. Cette production doit être indispensable et l'atteinte à la vie privée proportionnée au but recherché. Il y a eu un cas, je reste prudence, c'est une employée, par une marque d'habillement pour enfants, un salarié a diffusé sur son compte Facebook de photographie, provenant de la nouvelle collection de la marque, cela en limitant sa publication à ses amis, c'est-à-dire elle a divulgué à ses amis des informations qui sont confidentielles encore, qui n'ont pas été divulguées par l'entreprise. Informé par l'indicité à l'intérieur de la publication, l'employeur a licencié la salariée pour faute de preuve, pour un non-respect de ses obligations de confidentialité. La salariée a saisi les tribunaux, invoquant le respect de la déprimée. Mais la Cour d'appel a estimé que l'employeur, n'ayant pas usé de manœuvres frauduleuses pour obtenir l'information, peut produire en preuve ses photographies. Pour les juges, la production des photographies, bien que portant atteinte à la vie privée de la salariée, est indispensable. L'atteinte à la vie privée est proportionnée au but recherché qui est de démontrer la violation d'une clause de confidentialité. La Cour de cassation partage aussi cet avis. Donc la prochaine fois que vous publiez des trucs sur Facebook, avant de les publier, il faut faire attention. Car cela peut nuire à votre carrière professionnelle et ça peut ne pas passer devant les juges. Voilà, voilà pour l'information. Merci d'avoir regardé cette vidéo !